Une invitée exceptionnelle pour des millions de français, elle a été la grande reporter de guerre, celle qui racontait le monde et ses conflits sur France 2. Une carrière exceptionnelle et une passion pour le métier de journaliste qu'elle raconte dans Une Femme au Front. Martine Laroche-Joubert est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, ravie de vous accueillir. Bonsoir. Bonsoir. Laroche-Joubert est incroyable parce que vous avez vraiment été sur tous les fronts. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Au sens strict. Il est incroyable parce qu'on a du mal à croire justement que vous ayez couvert autant de conflits, que vous ayez été sur autant de lignes de front au sens propre comme au sens figuré au cours de ces dernières décennies. Il y a les boat people en mer de Chine, l'apartheid en Afrique du Sud, l'ex-Yougoslavie, les guerres d'Irak, la Libye, l'Afghanistan, la Syrie. On va y revenir et c'est vrai que la liste elle est longue et j'aurais pu la continuer très longtemps. Un mot quand même sur le titre du livre. Une femme au front alors que vous soulignez dans ce livre que le mot journaliste, il peut être au masculin comme au féminin, c'est un mot neutre. Et que vous n'avez jamais eu l'impression que votre regard était différent de celui d'un homme. Ça c'est vrai. Mais en revanche, ce qui est différent, c'est la manière dont nous sommes vus. Et qu'il y ait une femme dans une équipe de télé, je trouve ça moins agressif. En tout cas, les gens me le disent. Les gens autour modifient leur comportement. Exactement. Et ils ont moins peur. Et je pense que... Ou ils sont moins agressifs peut-être. Moins agressifs, bien sûr. Ils ont moins peur, ils sont peut-être... Ils se prêtent davantage aux confidences aussi. Il y a un paradoxe incroyable. C'est qu'être une femme, pour le coup, a pu être un atout. Et surtout dans des sociétés misogynes, pour le dire vite, très patriarcales et machistes. Même chez les islamistes les plus radicaux. D'abord, ils ne pensent pas que je pourrais leur faire du mal parce que je suis une femme. Donc voilà, bon. Ça, ce sont des interstices par lesquels je sais me glisser. Et puis à un moment, il y a toujours qui viennent et qui me disent, bon, écoutez, voilà, il y a les femmes qui sont de l'autre côté. Est-ce que vous pourriez aller les voir ? Et du coup, moi, je passe de l'autre côté et je vois les femmes. Je leur montre des photos de mes enfants. Enfin, tout ça, on discute. Et c'est un plus. C'est plus qu'un métier, reporter. C'est un engagement. Oui, c'est un engagement. Reporter de guerre. C'est un engagement, c'est une mission. D'ailleurs, quand on part, on reçoit des ordres de mission. Enfin, ça s'appelle comme ça. Et c'est une manière de vivre aussi. Souvent, le travail passe avant tout. Avant la famille. Oui, quelquefois avant la famille. C'est une passion. On ne peut le faire de toutes les façons que si on est passionné. De toutes les guerres que vous avez couvertes, celle de l'ex-Yougoslavie a une place particulière dans ce récit. Parce que ça vous a particulièrement touché. Sarajevo, avril 1992. Vous étiez l'une des premières journalistes à entrer dans une ville qui est en état de siège. Et c'est au sens strict l'enfer. L'enfer à Sarajevo. Regardez cet archive parce que vous suiviez l'une des figures de la rébellion bosniaque. Un bandit qui s'appelait Yuka. Vous avez le sourire au lèvre. Et vous allez voir parce que c'est une scène qui pourrait inspirer un western. La ville assiégée se trouve des chefs de guerre. Le plus célèbre, Yuka. Le bras et la jambe déchiquetés. Mais à la tête de 5000 hommes, tous volontaires. Prêts à mourir pour défendre Sarajevo. Mais la rage de se battre et de leur copier. Leurs pires ennemis de l'intérieur, les informateurs qui renseignent les serbes sur leur déplacement. Avec Yuka, nous partons à la recherche d'un policier qu'il soupçonne de collaboration. L'arrestation est expéditive. La guerre crée ses propres lois. Ni doute, ni jugement. L'exécution immédiate pour les traîtres. Qu'est-ce que ça vous inspire de revoir ces images ? Et on voit la violence, on voit des scènes sidérantes auxquelles on ne peut pas rester indifférent. C'était une violence incroyable. En plein centre de l'Europe, quand même. À deux heures d'avion, comme on disait à l'époque. Exactement, à deux heures d'avion. Et on pensait, quand on avait filmé tout ça, que ça provoquerait une réaction immédiate des politiques. C'était tellement violent. On était dans les hôpitaux, on allait chez les gens, ils n'avaient plus rien à manger. Ils traversaient la rue, ils se faisaient sniper sous nos yeux. Et on imaginait qu'il y aurait une réaction. Et non, le siège a duré trois ans et demi, trois ans et huit mois exactement. Et là, s'il y a un chef de guerre, c'est parce que Sarajevo n'avait pas d'armée. Donc, ils ont ouvert leur prison et ils ont libéré tous les voyous qui étaient à l'intérieur de cette prison. Et ils se sont trouvés, pour eux, c'était se trouver une sorte de destin. Et Yuka vous prend par l'épaule sur la photo. En l'occurrence, ce qui est incroyable, c'est que quand vous rentrez à Paris, les réactions, elles sont même parfois hostiles. Comment osez-vous montrer de telles horreurs ? C'est la seule guerre que j'ai couverte qui a provoqué des réactions hostiles. Je crois que c'était insupportable pour les Français de voir cette guerre. Sarajevo, pour eux, ça représentait encore les Jeux Olympiques en 1984. Les gens étaient exactement comme nous. Et cette guerre, en plein centre de l'Europe, j'avais toujours des réactions comme ça. On n'y comprend rien. C'était assez simple. Il y avait les Serbes tout autour, qui bombardaient. C'était très simple. Mais les gens ne voulaient pas savoir. Ne voulaient pas. Et nous, nous avions du mal, d'ailleurs, quelquefois, à faire passer nos reportages. Parce que quand il y avait un reportage sur la Yougoslavie, les gens zappaient. Et ça, les rédacteurs en chef n'aiment pas du tout. Et donc, on devait se battre avec les gros téléphones satellites. À ce moment-là, on n'avait pas de portable et tout ça. En les suppliant de passer nos reportages. Et un métier d'enjeuant, en l'occurrence, parce que vous avez été blessé par un tir croate. Vous avez eu un genou cassé. Oui. Une vie sauvée in extremis. Oui. Par un collègue. Par un journaliste anglais, oui, qui venait me chercher. Oui. Ce qui est incroyable, c'est qu'à suivre votre carrière, on découvre d'autres espaces à l'autre bout du monde. Où vous étiez quelques années plus tôt, 1985, c'est en mer de Chine. Et vous étiez là pour filmer la fuite de milliers de Vietnamiens qui ont embarqué sur des embarcations de fortune, ce qu'on appelait les « good people ». Une nuit sans lune en mer de Chine, d'où brusquement surgit une barque alourdie. Ils jaillissent de la calme en désordre. 111 « good people » partagés entre l'affolement et la joie. Attaques de pirates, pièges tendus par les miliciens vietnamiens, ils ont déjoué tous les dangers. Sous la protection de Saint-Vincent, une dérive en mer de trois jours, les femmes, surtout, sont épuisées. Et vous dites de manière très simple, il n'y a aucun jugement de morale, ou en tout cas, il n'y a pas de grand discours. Vous dites « la France a accordé 130 000 visas à des Vietnamiens ». Bon, et quand on lit ça aujourd'hui, quand on songe à ce qui se passe beaucoup plus près en mer Méditerranée, il y a un effet de contraste qui est saisissant. Oui, elle avait mis aussi deux bateaux à disposition. Moi, j'étais sur un aviseau militaire, le Victor Schellcher. Et Kouchner, qui avait monté cette opération, bon, il avait une énergie communicative, mais pour les visas. Et voilà, c'est... Pour les visas, et pas seulement pour les visas. Par exemple, quand il insiste pour qu'on prenne des bateaux et qu'on aille en mer, même si on ne voit rien, parce que c'est très facile de passer à côté d'une embarcation qui est en train de couler. Parce que les embarcations sont tellement chargées qu'on voyait juste une petite lumière, quelque chose, à la surface. Mais à peine, à peine, on aurait pu très bien les manquer et ils seraient morts. Et là, ces images-là, votre travail de journaliste a fait changer les choses, vous pensez ? Ça a permis, justement, l'octroi de l'accueil ? Oui, là, je pense que oui. Pour le coup, les images étaient mieux reçues, là. Oui, absolument. Et je n'ai jamais eu aucune réflexion là-dessus. Oui, oui. Il y avait quelques polémiques, mais vraiment à la marge. C'est l'un des moments où vous vous êtes sentie le plus utile ? On a eu d'autres ? Oui, c'est à ce moment-là. Je me suis sentie utile à ce moment-là. Je me suis sentie utile quand j'allais en Afrique du Sud du temps de l'Apartheid. Oui, on va y venir. Oui, oui. J'y allais clandestinement, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, ils ne voulaient pas donner de visa à Antenne 2 parce que, voilà, quelque chose ne leur avait des plus dans un commentaire. Donc, voilà, j'y allais clandestinement, reprenant mon nom de jeune fille, avec une jeune femme qui tenait la caméra, Marie Louville. Et on a travaillé comme ça pendant 3-4 semaines pour montrer vraiment ce qu'était l'Apartheid, mais des deux côtés. Il dit-il de dire qu'à l'ambassade d'Afrique du Sud, ils ont vu les reportages à l'antenne. Ils étaient absolument foudrages. Mais finalement, j'ai réussi à obtenir un visa, mais ça m'a pris 3 ou 4 ans encore. Et puis, ça a été aussi l'occasion d'une des plus fortes rencontres de votre carrière, de votre vie, parce que vous avez couvert des événements qui ont changé le monde positivement. Si on pense à 1990, Nelson Mandela, qui vient d'être libéré après 27 ans en prison. Et vous le rencontrez, tout simplement. C'est ici que nous découvrons un Nelson Mandela, très gai, décontracté, qui, lorsque je lui demande quel est le secret de sa forme, me répond par un compliment. Vous aussi, vous paraissez en forme. Non, je n'ai pas de secret, si ce n'est que j'étais en prison. Pensez-vous que vous en êtes sorti mieux ou moins bien qu'avant ? A la fois mieux et plus mal, parce qu'être en prison est quelque chose de grave. J'ai perdu 27 ans, mais en même temps, j'ai pu m'asseoir, réfléchir. Et sur ce plan-là, j'ai beaucoup gagné. Ça, ça marque à jamais. Oui, absolument. En l'occurrence, vous avez aussi rencontré la sosie de Marilyn. Donc, il y a de tout dans une vie de grand reporter. Oui. Vous parliez de l'utilité de vos images. Évidemment qu'elles sont utiles, vos images, pas simplement quand vous parlez de l'apartheid, mais dans cette Afrique que vous aimez tant, vous le répétez souvent dans le livre, il y a un pays dans lequel vous allez prendre beaucoup de risques. C'est la Libye, où vous assistez notamment au renversement de Kadhafi. Alors, avec votre équipe, vous faites partie des premiers journalistes à arriver sur place et vous réalisez des reportages exclusifs comme celui-ci. Viens, viens, suis-moi, tu vois. Ce jeune homme tient à nous montrer lui-même l'une des portes de Bab al-Aziya, l'immense palais de Kadhafi. À gauche, un homme est touché. Il recule. Pour constater les dégâts, une balle aéraflée. À une autre porte, les hommes de la ville de Misrata, encerclés pendant des mois, viennent prendre leur revanche. L'assaut commence, les premières victimes. Un homme est touché en plein cœur, juste à la porte. J'y par terre, mort. De plus en plus de blessés sont évacués sous des tirs nourris. Alors, ce sont des scènes extrêmement violentes. Vous écrivez comment ne pas être bouleversé par ce que je vois et entends, tout en reconnaissant avoir appris à vous cadenasser au fil du temps et des guerres. En août 2011, c'est votre caméraman, Bruno Giraudon, qui est blessé et fleuré au cou par une balle de sniper. Il est à peine soigné. La rédaction de Paris vous demande d'ailleurs de rentrer, mais non, vous restez sur place et vous, voilà, déjà sur le terrain pour filmer. Je me suis demandé, est-ce que vous parvenez réellement à mesurer les risques quand vous êtes dans le feu de l'action comme ça ? Oui, quand même. Oui ? Non, non, je ne suis pas kamikaze, je ne suis pas tête brûlée. Il faut bien s'entendre avec le GRI. En l'occurrence, c'était Bruno Giraudon. On le voit là, il est blessé, en effet. Une balle lui a érafé. Une balle lui a effleuré le coup. Et c'était le lendemain de l'assaut sur Babalazia quand on a été pris sous le feu des snipers. Bon, là, les snipers, on ne peut pas forcément prévoir. Voilà, ça arrive. Tu peux en parler de manière assez désarmante. Oui, ça arrive. Les snipers, ça arrive, on a l'impression. Oui, se fouler la cheville, ça arrive. Non, mais dans le livre aussi, c'est un peu ce ton-là. C'est un ton avec un phlegme britannique. Oui, mais on a un travail à faire. On nous a envoyés pour faire ce travail. Oui, mais vous restez des êtres humains qui peuvent avoir peur. Ça arrive, bien sûr, d'avoir peur. Ça arrive d'avoir peur. J'avais peur, par exemple. Bon, là, bien sûr, j'avais peur. J'avais peur à Alep. Vous savez, quand il faut traverser des carrefours, il y a des snipers. Bon, le premier qui passe en général a des chances de s'en sortir, disons. Ceux qui suivent moins, voilà. Mais la peur, elle arrive comme ça. Bon, mais de toute façon, il faut passer. Il faut traverser. Il faut traverser, voilà. Il n'y a pas le choix. Voilà, il n'y a pas le choix. Est-ce que... Enfin, comment est-ce qu'on fait pour ne pas être manipulé, pour le dire simplement, par la propagande ? Tous les États en fond, et particulièrement les États en guerre, ça vaut pour, je pense, depuis la nuit des temps, même en démocratie. La guerre libyenne, par exemple, c'est un cas d'école de... Ben oui, d'un discours compliqué à tenir quand on le présente en France comme une évidence, c'est le bien contre le mal. Oui, c'est difficile. C'est difficile de ne pas se faire manipuler. Tout le monde essaie de nous manipuler. Les rebelles, les États. Alors après, joue l'expérience. On en discute aussi entre nous. Voilà, on essaie... L'intuition. Voilà, bien sûr, l'intuition, l'instinct. J'ai appris que les victimes n'avaient pas forcément raison. Voilà. Que les rebelles peuvent en rajouter aussi. Dans une situation de guerre, tout le monde en rajoute. Donc, voilà. Les Américains sont également très forts pour manipuler l'opinion. Enfin, je raconte, avant la première guerre du Golfe, une infirmière était venue dire que les Irakiens avaient retiré des bébés koweïtiens, des couveuses. Bon, elle n'était pas du tout infirmière. C'était la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington. Voilà, complètement inventée. Mais les Américains, ils ont présenté cette histoire comme étant vraie. Elle avait été montée par une agence de communication et tout ça. Donc, tout le monde manipule. Et voilà, quelquefois, ça n'aperçoit pas tout de suite. On essaie de réactifier le tir. Vous avez cessé de voyager et de prendre des risques. On vient de le comprendre. Comment on vit cette sensation de menace quand on sait qu'il y a deux enfants qui nous attendent à Paris ? Écoutez, mes enfants, ils m'ont toujours fait confiance. Ils ont toujours été certains que j'allais revenir. Ils n'ont jamais manifesté la moindre inquiétude. Moi, j'avais l'impression, du coup, que ça me protégeait. Ils ne m'ont jamais fait le moindre reproche. Leur père non plus. C'est même l'inverse, parfois. Oui, oui. Ils vous demandent, même parfois. Vous ne voulez pas à Bagdad en pleine guerre et qu'on vous appelle avec ces mots « Mais qu'est-ce que tu fous à Amman en Jordanie ? » Il faut absolument être à Bagdad. Ça, c'était ma fille. Oui, oui, oui. C'est incroyable. J'étais culpabilisée parce que je n'avais pas d'avion pour revenir et ils m'avaient dit « C'est bien que tu sois à Bagdad. » Vous voyez, c'est... Voilà. C'est touchée. Voilà. J'avais été très touchée par ce que m'avait dit mon père. Donc, ma famille m'a encouragée, oui. Ça vous manque ? Non, parce que je n'ai pas l'intention d'arrêter. Donc... C'est très clair. Donc, c'est beaucoup plus qu'un métier, en l'occurrence. C'est un engagement et l'engagement d'une vie. C'est passionnant. Une femme au front, c'est publié au Cherche midi. Vous restez avec nous. C'est l'heure maintenant du palmarès d'Antoine Janton.